Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre GPS Amour Love d'Octobre 2019. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et d'autres médias sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et en ce qui concerne le concours qui suit, le concours des 10 000 abonnés qui a vu ou qui aura vu suivant le moment où vous regardez cette vidéo de gagnant, et bien j'organise un concours mensuel qui sera donc chaque mois où il y aura un gagnant pour une voyance également avec moi. Alors parmi les abonnés, bien entendu, ce concours, le gagnant sera tiré par les abonnés. Parmi les abonnés, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer et appuyer sur la cloche de notification en même temps pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous de votre intérêt, de vos partages et de vos commentaires également. Alors vous êtes poisson et en ce mois d'octobre, et bien on vous dit de lâcher prise. Alors lâcher prise sur une situation, peut-être vous pensez à quelqu'un, une situation ne fonctionne pas comme vous le désirez, l'autre s'éloigne, peut-être il y a des incompréhensions, et bien on vous dit de faire confiance de lâcher prise pour que les choses se rétablissent. Alors comment lâcher prise ? Et bien avec ce tarot magnifique de Mantegna et avec cette poésie, et bien ça va être aussi dans l'intuition, dans la solitude, dans le retrait, dans l'analyse de vos émotions, de vos sentiments, que vous allez comprendre la situation et que vous allez pouvoir faire évoluer cet amour sans ne rien faire. Parce que voilà, en lâchant prise, en faisant confiance, en vous disant, et bien que les énergies universelles travaillent pour vous, et qu'il en sera ce qu'il doit en être. Voilà, le meilleur en tout cas sera pour vous, et ce qui vous appartient vous reviendra. Alors avec ce roi, et bien le roi c'est la loi et la justice, et on nous dit que la loi et la justice ne sont pas toujours en accord, alors le roi, et bien il représente la loi et la justice, c'est Saint Louis qui rend la justice sous le chêne, mais cette justice elle n'est pas toujours comme l'on voudrait. Et ce que l'on reçoit n'est pas toujours ce que l'on attend. Alors il faut faire confiance, remercier et être en accord avec ce que l'on reçoit, parce que ce que l'on reçoit est toujours le meilleur. Alors si l'univers travaille pour vous, et si en ce moment vous avez l'impression que rien ne fonctionne, et bien soyez confiant encore une fois, parce qu'avec cette carte magnifique et même pour même, alors ces cartes sont extraordinaires, on vous parle d'optimisme, voilà, voir le côté positif des choses, c'est dans ce retrait, dans ce recul que vous allez en apprendre sur vous et sur l'autre, sur le couple peut-être, dans ce lâcher prise et cette situation amoureuse, alors je parle de couple, mais pour certains, c'est peut-être simplement des personnes qui sont seules, qui ne comprennent pas pourquoi elles sont seules, elles sont célibataires depuis longtemps, elles voudraient que les choses avancent, et bien lâcher prise, c'est en trop désirant, en trop demandant parfois aussi que l'on crée des obstacles, mais si en faisant le vide, dans la vacuité, la vacuité, le vide, que les choses arrivent, que les portes s'ouvrent, et donc avec Melpoumen, et bien c'est très positif, parce qu'on est dans l'optimisme, elle est optimiste, elle voit cette personne, cette Melpoumen, qui est la tragédie, qui est dans la tragédie, c'est la tragédie, et bien non, dans le drame, dans la tragédie, dans la difficulté, elle voit la poésie, et dans les difficultés que vous voyez, que vous connaissez, et bien vous allez trouver un côté positif, et avec une carte magnifique encore, alors elles sont magnifiques, c'est la danse, le chant, alors on vous dit de danser, de chanter, d'être heureux, de voir des amis, de faire la fête, pour que les choses circulent, pour que les bonnes énergies viennent à vous aussi, pour que vous amusiez dans ces moments peut-être de solitude, d'incompréhension que vous vivez, et bien partagez de bons moments avec vos amis, et soyez heureux, dansez la vie, dansez l'amour, on dit que ceux qui se réjouissent dans la trans amoureuse, et en vous réjouissant de votre vie, de ce que vous vivez, vous allez trouver l'amour, et l'amour ça va être bien orchestré, parce que vous voulez que les choses soient orchestrées, alors vous voyez, si vous voulez un petit peu que tout soit réglé comme du papier à musique, et avec la musique, et bien on vous dit, bien quand même trouver l'harmonie, malgré tout, la musique c'est peut-être tout est bien réglé, tout est bien standardisé, mais il y a l'harmonie, et vous allez retrouver l'harmonie, alors l'harmonie peut-être par la communication, avec cette carte de la rhétorique, on vous dit pour retrouver l'harmonie, et bien il va falloir communiquer, communiquer dans la persuasion, mais dans la persuasion sincère du cœur, détacher des sentiments trop prégnants, dans une prise de hauteur, tout en manifestant ses émotions et ses sentiments, mais en prenant de la hauteur sur eux, pour être dans une bonne communication du cœur, qui garde l'équilibre, et cet équilibre, cette communication que vous avez comprise, pour l'avoir dans cette solitude et ce retrait, où vous avez trouvé le côté positif, et bien se lâcher prise, exactement dans ce lâcher prise, vous allez savoir maintenant comment communiquer, pour aller vers l'autre, ou pour que l'autre puisse aussi communiquer comme il faut avec vous, ou peut-être une communication revienne dans votre vie, pour rencontrer l'amour pour certains, ou bien recommuniquer avec une personne, ou communiquer tout simplement dans votre couple, et je ne dis pas tout simplement de façon péjorative, non, parce qu'il y a eu peut-être un éloignement dans la communication pour ceux qui sont en couple, et vous allez maintenant faire que vos émotions ne prennent pas le pas sur votre cœur, que votre cœur se donne, et se fasse comprendre, et se fasse entendre dans l'équilibre, et pour ceux-là, avec ce 10 de données, grâce à ceux-là plutôt, il y a un engagement durable qui va se faire, dans ce lâcher prise, dans cette retenue, et dans une bonne compréhension de vous-même et de l'autre, et dans une bonne divulgation des choses, des sentiments, dans la confiance en l'univers, dans l'harmonie rétablie, et bien c'est un engagement durable qui peut se faire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore rencontré une personne, et bien ce mois d'octobre, vous qui êtes au poisson, il y a des possibilités de rencontrer une personne dans l'engagement durable, par une communication qui va être dans l'équilibre, dans les émotions qui submergent et qui noient, et dans le lâcher prise. Et je vous félicite, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, excellent mois d'amour pour vous passer en ce mois d'octobre 2019, je vous dis à très bientôt, et je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Bye bye !